bonjour les parents bonjour les enfants aujourd'hui je vous présente une petite situation problème où les enfants vont devoir apprendre à s'organiser parce que quand on veut compter des objets c'est important de savoir s'organiser ça évite de faire des erreurs de ce type 1 2 3 4 5 6 de compter deux fois le même objet ou alors carrément d'en oublier 1 2 il n'y en a pas deux mais non j'ai mal compté donc voilà je vais vous présenter un petit travail alors j'ai un peu travaillé pour vous parce que j'ai fabriqué des boîtes en papier vous trouverez des tutoriels sur internet si vous voulez en faire aussi ça demande un petit peu de préparation et j'ai pris une petite boîte avec un petit bol avec des graines vous pouvez aussi utiliser des pâtes pourquoi pas essayer de trouver quelque chose avec alors par exemple je vous montrer je vous déconseille de prendre des perles parce qu'on peut se laisser un petit peu distraire par les différentes tailles des différentes couleurs à moins que vous ayez des perles de la même couleur donc moi ici j'utilise des graines donc on a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait faire un petit jeu avec les boîtes d'oeufs et on pouvait mettre un objet donc ça s'appelle faire une correspondance terme à terme un objet dans chaque trou de boîte d'oeufs ici moi je vais mettre une graine dans chaque petite boîte c'est gagné il y en a une dans chaque boîte oui mais ça on l'a déjà fait hier donc là on va rajouter une difficulté on va mettre des couvercles sur les boîtes je vais fermer les boîtes alors je ferme la boîte comme ça on voit pas ce qu'il ya dedans c'est là que ça devient intéressant je ferme cette boîte ci et la dernière et l'exercice le voilà il va falloir réussir à mettre une graine dans chaque boîte mais on ne voit pas si on a réussi ou pas ce n'est qu'à la fin quand le jeu est terminé quand on pense qu'on a fini qu'on ouvre les boîtes pour vérifier seulement vous allez me dire avec trois c'est facile et c'est que j'ai préparé beaucoup plus de boîtes pour vous et c'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on a envie que l'enfant apprenne à s'organiser et c'est là que vous parents vous devez vous retenir de dire tu en as oublié une ou tu devrais faire comme ça l'idée c'est que l'enfant résolve son problème tout seul une situation problème ça demande de s'organiser de réfléchir et d'essayer de trouver une solution on a le droit de se tromper autant qu'on veut on a le droit de recommencer on a le droit d'en avoir marre même le droit de s'énerver un peu quand on se trompe mais surtout 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 on a le droit de s'amuser donc c'est parti je vous montre j'essaye une graine dans chaque boîte ça commence mal alors j'ai percé un petit trou avec des ciseaux pour faire entrer la graine parfaitement tac tac je vous donne pas la solution les enfants vous allez peut-être vous rendre compte que je me trompe ou que j'ai pas une bonne méthode c'est pas grave on vérifiera après je me suis trompé ou pas j'en connais des petits malins qui vont avoir une bonne stratégie c'est de faire ça pour vérifier si la boîte est vide ou si elle a déjà été remplie mais c'est une très bonne stratégie ça permet de voir de savoir je continue voilà je pense que j'ai fini donc maintenant on va vérifier ensemble pour voir si j'ai bien réussi à mettre une graine dans chaque boîte oui celle ci c'est bon je me suis trompé j'en ai mis deux je me suis pas bien organisé mais j'espère que vous allez faire mieux au revoir à bientôt